Et bonjour à tous, on se retrouve donc pour un nouveau tuto sur Ark, Survival, Evolve, tuto à Google. Et dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment fonctionnent les plantes X. Donc c'est cette bestiole là, les plantes X. Mais avant, j'aimerais faire un point sur les tutos, parce que c'est vrai que j'ai des gens qui m'ont dit « Alex, j'ai remarqué que tes tutos sont de plus en plus espacés, est-ce que c'est que tu prends moins de plaisir à les faire ? » Alors ne vous inquiétez pas, je suis dans un kiff total à vous faire des tutos, surtout quand je vois des personnes qui me remercient, parce que pour moi c'est vraiment une réussite en soi de voir que les tutos vous plaisent et vous intéressent, donc ne vous inquiétez pas. C'est juste que vu qu'on traite de sujets beaucoup plus complexes et qui nécessitent beaucoup plus de farm, forcément les tutos s'espace, la difficulté fait que justement maintenant, ils s'espaceront un peu plus les uns les autres. Donc la plante X, elle fonctionne comme la tourelle, c'est-à-dire qu'elle va attaquer tout être vivant qui se baladera dans les alentours de cette plante. Alors il faut savoir que déjà, la plante X n'est pas craftable, dans le sens où vous n'allez pas pouvoir aller dans votre inventaire et puis la crafter grâce à une smithie, ou à un fabricateur, ou même à votre inventaire classique. Il va falloir donc la faire pousser, c'est une plante, clairement. Alors pour la faire pousser, il faudra absolument que vous ayez un large crop plot. Une fois que vous avez votre large crop plot, il va falloir y mettre un seed, qui est un seed spécifique à la plante, qui est donc la plante species X seed, et il va falloir mettre du fertiliseur. Alors pourquoi du fertiliseur ? Vous ne pouvez pas oublier de mettre du fertiliseur, vous pouvez mettre des excréments, mais le fertiliseur vous garantit quand même que la plante sera, vous n'avez pas besoin d'y revenir en fait. Avec un fertiliseur, vous allez être sûr qu'elle poussera jusqu'au bout. Alors pour ceux qui ne savent pas faire du fertiliseur, je vous invite à voir le tuto sur les composts-tubines, qui sont des coffres qui vous permettront de générer des fertiliseurs. Une fois que vous avez fait ça, votre plante va commencer à pousser, bien sûr avec un système d'eau qui va tomber dessus, sinon ça ne marchera pas, ou ça marchera beaucoup plus lentement. Donc une fois que ça c'est fait, et que vous avez votre plante qui va pousser, vous allez devoir attendre un certain temps, donc ça sera variable plus ou moins, mais bon dans un délai forcément qui va être quand même assez élevé. Et une fois que votre plante sera à maturité, elle va atteindre cette taille-là. Donc une fois qu'elle sera à maturité, elle va très clairement être disponible, mais il faut savoir que votre plante, bien sûr, nécessitera quand même d'avoir constamment du fertiliseur, parce qu'elle va consommer du fertiliseur, votre plante. Donc il faudra absolument, de temps en temps, y mettre un petit coup de fertiliseur, ou un petit coup d'excrément, pour vraiment que vous soyez large au niveau ressources. Vous voyez, elle consomme toujours un peu de fertiliseur. Enfin, un peu. Tout est né, voilà. Il faut quand même voir loin. Donc une fois que votre plante est faite, vous allez pouvoir la paramétrer un peu comme l'étoile. C'est-à-dire que, quand on va dessus, vous voyez, déjà on a la possibilité de l'allumer, wake up, donc réveiller, que tu réveilles-toi, enfin, voilà. On la réveille, on l'allume. Et une fois qu'elle est allumée, vous voyez, hop, voilà. Là, elle est réveillée, vous voyez qu'elle gigote dans tous les sens. Si je l'éteins, hop, elle va se fixer. Voilà. Bon, elle gigote un peu, mais bon, elle est en mode sleep, quoi. Elle est moins active. Donc après, vous avez deux caractéristiques. Qui est le range, donc la distance, ça marche un peu comme les tourelles. Si vous mettez en low, vous avez une portée, donc, de 16 mètres, donc 5 fondations. Si vous mettez en medium, vous avez une portée, donc, de 33 mètres, donc à peu près 11 fondations. Et si vous mettez en height, vous avez une portée, donc, de 67 mètres, qui est donc de 22 fondations. Donc là, par défaut, elle est en height, il me semble. Donc on va la laisser. Et ensuite, vous avez, donc, les cibles. Ça marche comme les tourelles. Possibilité de mettre soit que les joueurs et les créatures tamées, soit seulement les joueurs, ou alors, toutes les cibles. Donc, nous, on met toutes les cibles, bien sûr, ça n'attaquera pas vos dinosaures et ceux de votre tribu. Alors, il faut savoir que votre plante X, elle va, bien sûr, attaquer. Mais comment va-t-elle attaquer ? En fait, elle va balancer des espèces de bouillies vertes, un peu comme les dilos, d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent bien ce dinosaure, c'est les petits dinosaures qui crachent des bouillies vertes. Elle va marcher sur le même principe. Elle va cracher des bouillies vertes, en fait, sur tous les dinosaures qui sont aux alentours. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui donne. Ou c'est un rocher ? Non, c'est peut-être un rocher. Du coup, elle va attaquer tout ce qui va être dans les alentours. Bien sûr, je ne sais pas si on va avoir un exemple dans ce moment précis. Ah, peut-être le... Je vais l'allumer. Est-ce que tu vas m'attaquer le... Ah, vous voyez, elle va attaquer le terrain de don. Et je crois qu'elle l'a... Non, elle ne l'a pas eu. Elle ne l'a pas tué. Donc, elle ne l'a pas tué. Et puis là, il a vu qu'il est sorti du... Il est sorti du range. Forcément, ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans le sens où il n'est pas mort. Alors, il faut savoir que, bien sûr, vous n'avez pas besoin de la recharger. Il faut juste foutre pas mal de fertilisants. Ça, c'est indispensable. Mais vous n'êtes pas obligé de la recharger dans le sens... Dans le sens de mettre des balles, etc. Là, c'est vraiment naturel. Elle crache sa bouillie sans forcément qu'on ait à la remplir. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas un dinosaure qui traverse. Parce que c'est vrai que ça a été pas mal de voir en situation... Alors, bien sûr, ce n'est pas quelque chose d'efficace autant que la tourelle. Donc, vous ne voyez pas une base protégée qu'avec ça. C'est très utile si vous en avez beaucoup. C'est clair, forcément. Plus il y en a, plus c'est efficace. Mais la tourelle reste quand même... Enfin, après, ça reste peut-être personnel, comme ma vie. Mais ça reste quand même un outil très performant. Ça, c'est bon. Ah. Alors, qu'est-ce qui nous attaque ? Qu'est-ce que tu as attaqué ? Dis-moi. Alors, je crois qu'elle tente d'attaquer quelque chose. Mais qui... Bon, déjà, vous avez vu qu'elle attaque, clairement. Elle attaque. Ah, c'est l'hommage qu'on n'ait pas pu voir si elle a voulu attaquer. Ça doit être des petits radodons, je pense, hein. Encore. Bon, bref. Où ça ? Ah, si. D'accord. Il y a un dodo qui s'est fait attaquer, là-bas. On va aller voir. Voilà. Et vous voyez, il est KO. Voilà. Donc, niveau 32, quand même. Donc, ça envoie quand même du poney. Donc, écoutez, on ne va pas laisser ce dodo mourir tout seul, comme ça, sans utilité. On va récupérer son cuir. Donc, voilà. Vous voyez, c'est... Bon, là, on n'a pas de chance, parce que... Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de dinos qui circulent. C'est l'avage, parce qu'on aurait pu tester. Alors, il faut savoir que cette plante... Donc, elle régénère sa vie à hauteur de 3 points de vie par seconde. Parce qu'il faut savoir, bien sûr, qu'elle a des points de vie. Elle a 1500 points de vie. Et vous voyez, par exemple, si j'attaque... Alors, je ne sais pas si je peux lui faire des dégâts, moi. Ah, peut-être pas, en fait. Ah, si. Voilà. Donc, on va regarder. Vous voyez, ça augmente de 3 en 3 toutes les secondes. Vous n'avez pas forcément besoin de trop vous inquiéter. Du moment où vous avez 3-4 plantes, ça peut être très utile. Franchement, je pense que c'est bien pour la base. C'est-à-dire que si vous avez fait un peu de farming de baie, etc. Et que vous en avez récupéré quelques-unes, ça peut être bien, par exemple, d'en mettre une à tous les coins de votre base. Parce que non seulement c'est une plante qui ne vous demandera que de la crotte, en fait. Elle ne pourrait pas être nourrie. Mais en plus de ça, là, son avantage, c'est qu'elle va quand même vous défendre quand vous n'êtes pas là. Imaginons que vous partez en expédition et vous avez, imaginons, quelques raptors qui se baladent. Ça va quand même leur mettre un petit coup au moral, au raptor. Parce que ça fait quand même des petits coups. Alors, n'hésitez pas surtout à planter des plantes comme ça. Même si ça ne vaut pas la tourelle, c'est quand même un bon moyen de défense. Qui n'est pas négligeable, parce qu'il est 100% naturel. Et puis, il ne demande pas de recharge, à part peut-être en crotte, en fertilisant. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser surtout pour vos plantes. Alors, vous pouvez en trouver quand même pas mal de... Les graines, bien sûr, les plantes signes que je vous ai montré tout à l'heure. Non, ce n'est pas les plantes signes, c'est les plantes X, les seeds. Voilà, les plantes, species, X, seed. Bien sûr, vous pouvez en trouver partout sur la montagne. C'est des sortes de petites plantes rouges que vous allez pouvoir collecter. Et dessus, vous avez un taux de loot de plantes, species, X, seed, dessus, qui est quand même pas mal. Je sais que moi, les trois quarts, je les ai récupérées là-dessus, en haut de cette montagne. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, en haut de la montagne ou dans la montagne, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. On peut en collecter aussi, mais ça reste assez rare sur les autres plantes. Donc, n'hésitez surtout pas à les utiliser, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, moi, je les avais placées pour le test, entre guillemets, pour le test, pour le tuto. Après, vous, placez-les correctement, parce que le problème, c'est que par contre, on ne peut pas les déplacer. Dans le sens où, on ne peut pas, hop, arriver, tac, je clique dessus et déplacer, comme la tourelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Une fois qu'elle est placée, elle est placée. Donc, elle pourrait être utile à sa place, mais ce n'est pas forcément la place sur laquelle j'aurais préféré la mettre à côté de ma base. Donc, vous prévoyez quand même de bien les placer. Écoutez, j'espère que ce tuto vous aura été utile. C'est sur l'un des deuxièmes défenses de base. Après la tourelle, c'est vraiment les plantes X qui sont vraiment très intéressantes, pour ce qu'elles proposent. Très intéressantes, surtout en nombre. Donc, écoutez, n'hésitez pas à en mettre, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto, les amis. A bientôt.